Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors ici, j'ai ajouté la filière finalement parce que je trouvais qu'il restait encore un petit peu d'espace. Vous voyez ici, le papier ici sur ma main, comparativement à lui, l'angle n'est pas parallèle. Il faudrait qu'il soit comme ceci pour être parallèle. Alors, en ajoutant une petite filière, juste deux angles là, vous allez pouvoir voir. Moi, tout ce que j'ai fait après, c'est que j'ai maté ici, puis j'ai maté le fond ici, complet de mon... je vais l'enlever ici pour que vous voyez mieux. Je peux l'enlever en haut puis en bas. Alors, j'ai maté le fond comme j'ai fait ici finalement, les deux côtés, puis j'ai collé ma petite enveloppe. Encore là, il ne faut pas coller sur les côtés, comme vous voyez, comme quand on avait collé les enveloppes ensemble, il faut se garder un peu d'expansion comme ça. Puis c'est ça qui fait aussi que ça va... en ajoutant des petites choses à l'intérieur, bien ça va remplir, puis ça va combler l'espace qui reste. Puis ici, bien vous avez vu que je n'avais pas collé jusqu'en bas non plus, donc il y a un petit peu d'expansion ici aussi. Alors voilà, tout simplement. Alors, on va continuer où est-ce qu'on en était avec... Ça va, je vais le mettre en haut ici, je pense, pour commencer. Avec la page 5. Voilà, comme ceci. Je suis trop contente. Beau projet, franchement. Je n'ai pas fait la petite carte encore, je n'ai pas maté ici, mais là, bon, je voulais avancer. Donc, là, j'ai placé mon espace entre les pages pour la prochaine page, alors c'est celui qui est à 8 cm. Là, j'ai calculé tout ça, puis ça me donne 1 mètre 37. Alors, il en reste encore un petit peu à ajouter. Je pense qu'on va se rendre jusqu'à la dernière. Quand on aura placé la page 7, on verra ce qu'on fait avec la page 8, si on l'a fait ou pas. Bon, elle est là, si on en a besoin. Donc, comme je vous disais, on veut que... Là, je fais quelque chose pour qu'on arrange ici, là. Alors, on veut que ça s'ouvre comme ceci, et non, comme ceci. Vous voyez, ça ne fonctionne pas, là. Il y a juste un sens que ça fonctionne. Alors ici, avant qu'on l'installe, puis que ce soit plus difficile d'accès, alors moi, je recommande qu'on coupe une petite lisière ici, les deux morceaux qui sont ici, ici, à chaque côté, pour que ça prie mieux, parce que là, ça frotte trop. Alors, idéalement, on voulait enlever un petit 1 ou 2 mm sur chaque côté comme ça, ou sur chaque côté du centre, comme on veut. Alors, ici. Je vais discuter avec mon ciseau quand il arrive de la pointe. Je fais la même chose ici. J'ai enlevé 2 mm. Alors, ça va permettre d'être plus... Plus souple, à bouger. Parce qu'au bout, puis je vais enlever la petite pointe d'ici. Alors, ça va bouger beaucoup mieux. Ça accroche presque plus. Ça accroche encore, mais vous voyez. Je change en enlevé 2 mm. Qu'est-ce que ça aurait fait si je n'avais pas enlevé? Pourtant, je vois bien que ça ne touche pas. Bon, c'est correct, comme ça. Sinon, il faut enlever un petit peu plus. Vous pouvez enlever peut-être sur celui-là aussi, mais lui, il n'est plus difficile d'accès. On peut toujours aller ici, mais avec les ciseaux, ce n'est pas facile quand on arrive au bout. Alors, vous réglez tout ça avant de commencer à le mater. Je pense que je vais en enlever encore un petit peu. Ici, je trouve qu'il va quand même assez bien. Alors, peut-être que 3 mm, ce serait l'idéal. Ici, un autre petit 1, ici. J'avais vu un tuto de quelqu'un qui l'avait fait, puis il avait vraiment enlevé cette petite bande-là. Il y a vraiment une grosse différence. Sinon, ce n'est pas fluide. C'est ça le mot que je cherchais. C'est vraiment que ce soit fluide. Ici, puis ici. Un tout petit morceau ici. Bon. Alors là, ça va être mieux, je pense. Alors, si on enlève tout ça. Donc, alors comme je vous avais dit, c'est qu'il y a une pochette ici, puis on a une pochette ici. Alors, celle-ci, on va se trouver à la coller sur la page. Alors, moi, je vais la mettre tout juste sur le bord de la page. Ici, il y a de l'espace entre les pages. Alors, on met la colle sur... Assurez-vous que c'est du bon côté. Alors, c'est celle-ci qui va coller ici. Donc, je mets la colle ici sur les bandes de collage. Je vais devoir bisetter parce que je ne suis pas du bon bord. J'ai bien pensé qu'en le plaçant, je vais juste savoir quel côté qui va être le bord de la pochette. Le côté qui va être en bas. Alors, j'ai bisetter. Je mets un petit morceau de papier. Ici, je vais étendre un peu pour que ce soit bien collé. Alors, on colle tout juste ici. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à enlever dans votre petit truc depuis tout à l'heure. Avant de coller parce qu'après ça, il n'y a plus d'accès. Je le mets ici, bien droit. Je dégage ici. Je vais arriver peut-être juste à un millimètre, mais pas plus. On ne peut pas être obligé de mater. Tout juste pour dégager le pli. Comme ça ici. Je vais le pousser encore un petit peu plus. Ça va être bon. Alors, on va aller presser tout ça. Je vais l'enlever. Je recommence. Il est un petit peu trop bas. Alors, vraiment, il faut vérifier de ne pas dépasser ni en haut ni en bas. Il faut que ce soit dégagé. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça, puis on va presser ici au fond. Est-ce qu'on a mis la colle? Je ne m'en ai pas mis. Il faut mettre de la colle à la base. Malheureusement, c'est quand même accessible. Pas trop parce qu'on ne veut pas que ça débarque trop et que finalement, la carte va aller à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'espace. On issue tout ça. Puis ensuite, alors là, j'ai coupé un morceau qui est exactement le format du fond de page. Alors, si je le plie ici, vous allez voir que j'ai le format ici, puis ici. D'ailleurs, j'avais dit qu'il fallait qu'on place les rubans. Ça serait le temps encore. Alors, les rubans. Les rubans blancs. Est-ce que j'en ai assez avec ça? Je pense que oui. Un petit peu juste. Ça va aller. Alors, deux morceaux de rubans égaux. Un petit biseau à haut. La colle à tissu. Alors, idéalement, en plein centre de l'espace qui est ici. Derrière. Puis ça, on va mettre un petit papier matage pour cacher. Je mets l'extérieur ici. Pour qu'il soit bien placé. Puis je vais me faire la même chose en haut ici. Alors, ici, peut-être que j'aurai besoin de trouver le centre. Parce que là, ce n'est pas juste un petit espace de 7 cm. Alors, le centre est ici. La colle ici. On lève la colle sur la... J'ai maté ici l'espace entre les pages. Alors, vous laissez ça bien solidifier. Alors, ici, vous trouvez à avoir une pochette. Alors, vous allez maté ici pour encore là, toujours dégager le pli. Puis que votre papier entre à l'intérieur ici. Ça peut entrer juste un ou deux centimètres. Il n'y a pas de problème. Excusez. Puis, mon morceau ici. Alors, lui, il va être simplement comme ceci. Alors, on va mettre la colle... Excusez. Sur les bandes ici. Bandes ici. Une fine ligne à la base ici. Comme j'aurais dû faire tout à l'heure sur l'autre morceau. Petit pot ici. Je vais placer mon papier ici. Ça me semble bien droit. Peut-être un millimètre de moins, mais ça va. Puis ici, bien, j'arrondirais les coins. Mais avant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait comme interaction. Parce que, bon, c'est certain que quand on va avoir tout maté ça, ça va quand même prendre l'épaisseur. Puis, il faut penser aux photos. Alors, on va peut-être être à ça ici. Ce n'est quand même pas encore un centimètre et demi. Alors, j'ai pensé faire une interaction sur le dessus très simple. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va se prendre un papier du même format, la même largeur que notre page ici. Alors là, ça, ça devient notre surface qu'on travaille. D'accord? Même largeur, la hauteur, j'ai fait une bande de collage, puis j'enlève deux ou trois millimètres. Mais même qu'on pourrait le laisser, parce que ça ici va tout fermer l'interaction qui est sur le dessus aussi. Donc, on n'a pas besoin de laisser de l'espace ici pour un fermoir. Alors, on peut le faire juste si vous voulez, pas de problème. On va mettre de la colle. J'ai fait ma bande de collage. Pas de gousset. Je vais mettre ça tout juste en haut ici, comme ceci. Bien droit jusqu'en bas. Tout juste sur le bord de la page, du petit rabat qui fait le rabat qu'on ouvre, comme ceci. Alors là, j'ai pris un morceau de papier, une bande. Alors, je vais vous dire la mesure. Alors, moi ici, j'ai 7 centimètres. La largeur, j'ai fait une ligne de plurge à côté avec un gousset d'environ 2 centimètres. Alors là, il faut se faire une pochette en triangle. Alors, la pochette en triangle. Là, on se trouve d'avoir une bande droite. Je pense qu'on l'avait fait déjà. Est-ce qu'on l'avait fait déjà dans notre projet? Je pense que nous. Alors, on a une bande droite ici. On voudrait avoir un gousset ici. Mais, on n'en veut pas en bas. Donc, on va le faire arriver à rien ici. Donc, on va calculer environ 5 millimètres. Alors, ce que je fais, moi, sur ma ligne ici que j'ai marquée au crayon, au feutre. Alors, je vais, avec mon stylet, je vais tenir la base ici. Mais, je vais tasser d'à peu près 5 millimètres le haut de ma bande de collage, de ma ligne de pliure. Puis, je vais refaire la ligne de pliure sur la marque qui est ici. Donc, je me retrouve ici que j'ai un gousset en haut, mais pas en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Alors là, vu qu'on est de l'autre côté, alors on fait la même chose. On place la base de notre ligne de pliure ici, avec le stylet. Puis, vu que je fais ma ligne du côté de la bande de collage, je vais tasser de l'autre côté. On veut que ce soit droit, chaque côté de la pochette. Donc, c'est pour ça qu'on fait le triangle du côté bande de collage. Vous voyez? Alors. On va papiller tout ça. On met de la colle seulement sur les bandes de collage. On n'en mettra pas à la base. On ne collera pas. C'est une pochette, mais c'est une pochette spéciale. Vous l'avez sûrement déjà vue. Celle qui est habituée à ma chaîne. Je le fais souvent. Je le fais souvent, cette pochette-là. Soit pour les fiches de placement. À ce moment-là, on met de la colle à la base. Ou pour l'interaction que je veux faire actuellement. Alors, ça fait que vous avez sûrement dû l'avoir. Alors là, on va aller à l'intérieur du rabat. Ça, c'est pour fermer à l'intérieur. Alors, on met ça tout justement, tout juste à la base, ici. Il ne faut pas dépasser. Tout juste à la base, en bas. Peut-être que je vais la descendre un petit peu plus pour qu'on ne voit pas les choses ici. Les petits papiers qui dépassent. Ici, un angle bien 90 degrés. Ici aussi. Ici, j'ai peut-être un peu trop. Je suis un petit peu trop large ici. Un petit peu trop large. Je vais voir si je peux enlever quand même à le... À le dessous. Le coincer dedans. Peut-être que oui. Je pense que ça va. Alors, on peut être un petit peu plus à l'intérieur. Là, ici, j'ai comme triché un peu parce que j'avais comme un millimètre de trop large. Alors, je l'ai poussé à l'intérieur. Quand même, ça n'a pas tout à fait 90 degrés pourvu qu'il ne soit pas trop fermé. Alors, vous voyez, il est tout ouvert quand même. Ensuite, ce qu'on fait, on prend un morceau de papier encore. On en prend beaucoup de sort. Alors là, ça, c'est trop petit. Ça, c'est trop petit aussi. Voilà, c'est des belles chutes pour plus tard. Là, pour tout de suite, j'ai besoin de grand papier. Ok. Ici, on va faire la largeur qui est ici. Alors, on va faire environ, pour la carte qui va entrer à l'intérieur, il faut se faire environ un millimètre de moins que ce que vous avez d'ouverture. Puis, pour la hauteur, alors on va calculer qu'elle va arriver ici. On va se faire une bande de collage à un centimètre. Presque deux, je suis à 1.9. Alors, je coupe ça. Ici, je vais faire une ligne de pliure. Je vais enlever un peu parce qu'il y a trop de bandes d'épalage. On va faire ma ligne de pliure ici. Ceci, on va bisetter. Là, on peut en profiter avant qu'on le colle pour couper d'autres papiers. Je vais faire mon arrondi ici pour bien aplanir la bande. Alors, je vais prendre une autre feuille. C'est dommage, c'est un petit peu trop large pour en faire deux dans la même page. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, je vais prendre deux feuilles. Je trouverais bien une utilité pour toutes les chutes parce que c'est des belles chutes intéressantes. Ça ne m'inquiète pas du tout de prendre mes temps de papier. Oh, excusez, ça coupe le papier. Moi, j'ai mis tellement sèche que ce n'est pas trop long que c'est coupé. Alors ici, je vais me garder environ un millimètre ou deux, moins large, de chaque côté. Alors ça, c'est juste pour calculer la largeur. On va voir tout à l'heure avec ce qu'on fait avec ça. Donc, le premier est ici. Alors ici, moi, j'ai calculé deux centimètres. Je vais faire une marque. Deux centimètres ici. Donc, bon, ça commence à être lourd, à bouger. Alors ici, j'ai ma bande de collage. Alors le pli, si je le mets ici, ma carte ne dépasse pas ici. D'accord? Puis, si je la mets à deux centimètres en haut du pli, je vais faire une autre marque à deux centimètres. Je vais trouver que c'est la façon la plus facile pour calculer. Alors si je vais la coller là, il ne faut pas qu'elle sorte. Ça ne sort pas, elle arrive ici. Donc, c'est correct, c'est parfait. Alors, on met la colle. Puis, on va la coller en haut à deux centimètres. Je n'irai pas plus que deux centimètres, même si j'ai encore de l'espace, parce que plus que l'angle, plus que c'est haut, plus que quand on va le plier pour le fermer, l'angle va être haut et ça devient difficile d'entrer à l'intérieur. Alors, par expérience, je peux vous dire que l'idéal, c'est vraiment de ne pas aller trop large. Deux centimètres, je dirais que c'est pas mal de plus. Quel que soit votre... À moins, vous avez une page très longue, mais bon, je pense que c'est pas compressible. Alors, si je l'ai collé ici, j'ai regardé si c'était droit ici, mais l'idéal, c'est vraiment de regarder avec la carte qui est dessous ici, le rabat, pour voir si c'est bien égal en haut et en bas. Alors, lui, il va aller à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'un des deux papiers ici, qui sont un tout petit peu plus étroits que ce que c'est qu'on vient de faire, on va faire une ligne de pliure pour une bande de collage. D'ailleurs, moi, je faisais... Moi, je faisais ma bande de collage dessous. J'ai vu une vidéo dernièrement, je ne me souviens plus qui encore, c'est dommage, je n'ai pas noté, mais bon, je me promène d'une vidéo à l'autre, je ne peux pas tout noter, qu'au lieu de la coller avec le rabat collé comme ceci, elle la colle à l'intérieur. Alors, c'est beaucoup plus facile à entrer à l'intérieur. On va essayer ça, puis je pense que ça va faire une grosse différence. Alors, planche à venure, je vais faire une ligne de pliure, puis je vais en faire une à celle-là aussi en même temps. Alors, un centimètre. Ici. Un centimètre, ici. On va visoter les coins. On va plier. On fait l'arrondi. On fait l'arrondi. Je pense que c'était Crazy Paper Open Creative que j'ai vu qui faisait ça. Alors, ici, on va la coller comme ceci à l'intérieur. Mais attention, pas trop à l'intérieur, parce que si on va tout juste à l'intérieur, puis qu'on se place comme ceci, quand vous allez l'ouvrir, ça va buter ici, parce qu'on a une épaisseur d'un gousset. Alors, idéalement, on devrait se placer au moins à la hauteur de gousset qu'on a par rapport à la hauteur qu'on a ici. Alors, j'avais 5 mm ici, donc je vais me placer à 5 mm en haut du bord de la pochette. Alors, ça donnerait ceci. Comme ça. Alors, je vais la coller tout de suite, à moins que je la... Je vais plutôt calculer la hauteur pour la couper tout de suite, parce qu'ensuite, ça va être un peu difficile. Alors, ici, 5 mm en haut. Comme ça. Alors, là, si je vais calculer pour que ça se contienne à l'intérieur ici, donc, je vais le garder à environ 2-3 mm. Alors, il ne faut pas que ça frotte. Donc, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors, quand je l'ai fait dans le passé, je collais comme ceci. Ça faisait que c'était une grosse bosse à passer par-dessus. Alors, là, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la coller plutôt de l'autre côté. Au lieu de coller comme ceci, excusez-moi, c'est de la colle que j'ai sur les doigts, comme ceci, on va la coller comme ceci, à la même distance qu'on l'aurait collée. Alors, 5 mm au moins du côté. Puis, vu que je ne suis pas tout à fait la même largeur, alors, je vais bien centrer comme ceci. Alors, j'ai 2-3 mm ici, 2-3 mm. Là, je vais aller près ici. Ça, ça veut dire qu'on va, quand on va tout terminer, on va mater tout ça ici. Puis, on peut même arrondir les coins si vous voulez, mais bon, ce n'est pas nécessaire, parce que c'est bien doux, bien droit à l'intérieur. Ça fait ceci. Puis ensuite, on a l'autre. Alors, celle-ci, on va la coller carrément. Je vais l'ouvrir. Comme ça. Il y a un petit peu de colle ici. Je vais tout mater de toute façon. Je rappelle qu'il y a des bobées. Je vais le préciser, d'ailleurs. Je ne suis pas assez précisé. Je vais le préciser de mon pli voir. Alors, ça, je vais rendir les coins, c'est certain. Donc, ça, ça se lève. Vous voyez, du fait qu'on l'a écarté un peu du gousset, de la pochette, ça peut s'ouvrir. Avoir été sur le côté, il aurait ouvert jusque là. Ce n'est pas l'idéal. Alors, ici, celle-là, je vais la coller comme je faisais toujours avant. Alors, je vais la coller juste ici. Puis, je vais libérer encore là deux ou trois millimètres pour que celui-ci puisse fermer par-dessus. Alors, on a deux pop-ups. Ce n'est pas un gros pop-up, celui-là, mais bon, c'est tout intéressant. On peut l'appeler pop-up quand même. Quelque chose qui déplie. Alors, je vais la coller tout simplement ici, bien centrée encore là avec la largeur. Puis ici, que ça arrive vis-à-vis ici, que ce soit vis-à-vis de l'autre. C'est la même largeur, donc ça devrait arriver vis-à-vis. Donc, alors là, ce qu'on a, c'est que quand on ferme comme ceci, d'ailleurs, ça va beaucoup mieux avec le... Vraiment, là, j'aurais dû faire ça depuis très longtemps. Je suis contente d'avoir vu ça. Je pense que c'était Tannu Créative qui faisait ça. D'avoir la bande qui glissait dessous plutôt que d'être pliée, que ça fait une bosse puis que c'est difficile à entrer parce que ça bute. Là, ça ne bute pas du tout, du tout. Alors, ils vont nous rester à arrondir les coins. Mattez ça ici, ici, bien peut-être, ici, peut-être. Mais ici, certainement, parce qu'on a une bande de collage puis on veut que le fond soit bien solide. Parce que le fait que ça soit mou, ça a tendance à vouloir sortir. Mais ça, une fois qu'il va être maté, ça va être bien plat comme ça. Puis avant de mater lui, assurez-vous de bien mater ici parce qu'après ça, une fois que c'est légère, c'est difficile, il faut le plier puis on risque de plier le papier qui est maté. Puis aussi à l'intérieur, ici. Alors, à l'intérieur, ici, vu qu'on a un pli qui est ici, on va se trouver à mater ici qui entre à l'intérieur, un, deux, trois centimètres, comme vous voulez, jusqu'à un millimètre du pli. Gardez toujours un millimètre chaque côté, ici, pour voir le blanc. Ensuite, vous allez avoir la petite bande qui est ici, libérez le pli qui est ici et le pli qui est ici. Donc, un millimètre de moins et en haut et en bas. Faites la même largeur que le papier qui est ici. Ensuite, vous allez pouvoir l'entrer à l'intérieur. Mater ici, l'entrée à l'intérieur. Puis, ensuite, arrondir les coins. Puis, mater ici, mater ici et mater ici. Alors, pour ne pas que ça fasse trop d'épaisseur, moi, j'aime bien laisser blanc ici. Mais si je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre, bien, peut-être que je pourrais le mater. Je verrai. En papier unier, vu que j'en ai beaucoup, je n'en ai pas pris beaucoup jusqu'à maintenant. Puis ici, bien, on peut mettre un espace photo, quelque chose, puis on arrondit les coins. Puis tout ça se ferme avec le ruban. Simplement. Alors là, là, c'est tout plat, mais une fois que tout va être maté, ça va prendre quand même pas mal d'épaisseur. Attention ici, à cause du poids de tout ça, ça ne pourrait venir qu'à écraser les boussets en triangle. Alors moi, je vous recommande de faire des petites coupes, exemple, ceci. Des petites coupes en triangle, là, de... Je ne sais pas long, là, ça finit ici. Alors, vous faites un petit angle en triangle ici, d'à peu près 4-5 mm, ça ne finit rien. Puis, vous faites la même chose ici, vous le mettez droit, ici, comme ceci. Alors là, vous vous assurez qu'il n'y a pas rien qui dépasse de petits papiers. Puis vous allez le coller ici. Peut-être que j'ai fait un peu trop petit, mais bon, faites-le la longueur nécessaire. Puis en matant ici, avec de la colle liquide, toujours, là, vous n'avez pas le choix parce que c'est tellement fin, on ne peut pas mettre du double face. Alors, ça va renforcer un peu les deux côtés, les deux goussets en triangle. Alors, ça va faire que ça va moins s'écraser parce que là, on commence à avoir du poids. D'accord? Alors, on met tout ça puis sur le dessus, une pochette, quelque chose de très simple. Puis ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça donne avec tout ça terminé pour voir qu'est-ce qu'on fait ici sur le dessus. Alors, je vous reviens demain et puis, je vais avoir tout terminé ça. Puis je vais faire ce que c'est qu'il faut. Si je vois que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit un petit peu plus interactif, je vais attendre pour le faire avec vous. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je fais juste une pochette. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Je vous expliquerai verbalement ce que j'ai fait. Puis, alors, n'oubliez pas, avant de tout faire ça, il faut coller votre espace ici, comme je l'ai dit, qui est de 8. Et puis ensuite, quand je vais en tout terminer ça, je vais coller ma page numéro 7 plus la bande. On va être rendu à la 9.5. Je vais coller tout ça puis on va pouvoir commencer à faire la page 7. Alors voilà! Alors, je vous revois demain pour la suite. À demain, merci! Bye bye!